Pour le Vodray mais aussi dans tout le circuit du next level Et nous sommes prêts du coup Wildblack côté winner et Kern côté loser un seul set pour Wildblack alors qu'il en fondera deux Et ça sort direct le chip pour Wildblack pour essayer de tester un petit peu son adversaire Voir un petit peu s'il y a moyen de balancer la sauce avec son chip Mais attention, Kern a déjà affronté un chip et surtout durant son dernier match Mais c'était celui de Pataxus Mesdames et Messieurs c'est donc parti Chip Inno pour vos beaux yeux Le runback et cette fois-ci ce sera celui de Wildblack Est-ce qu'on va pouvoir le gérer correctement ? On sait qu'ils ont un style assez différent aussi bien Pataxus que Wildblack que même les autres comme Gagayooks Donc là ça risque d'être assez compliqué Oh Yoyo cela dit, on a le burst immédiat agressif pour le garder dans le corner Ça fait claquer lui-même son propre burst Puis une niche immédiat là-dessus, pas de safe jump pourquoi ? On va devoir jouer un neutral assez propre dans le sol comme Wildblack il les aime Attention quand même sur les petites ouvertures Ça peut faire très mal évidemment con chip Vous l'avez vu face à Pataxus Et pour l'instant les missions sont plutôt bons même si C'est vrai qu'il a un beta blade un chip Et donc du coup le reset et c'était derrière Oh la 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 Avec le run pour confirme et un frais blade qui passe Et surtout on a RC pour confirme Et c'est déjà le premier round pour Wildblack Tu vois déjà le game plan de Wildblack comme il nous en avait fait pas On va essayer les resets au maximum dès la première interaction Comme ça on garde ses ressources pour le moment On va valider le kill comme là justement dans le purple RC Qui lui aura permis de garder ce premier round On continue là-dessus en mettant la pression dans le corner Ok, on va faire alors qu'il fasse attention à sa défense Ça va être le point crucial là-dessus Ouais, on va surtout essayer d'aller choper les grosses cuisées au sol Oh et justement elle sera là Et surtout sur un bon coup de K Juste derrière avec le purple RC On va évidemment casser le mur Pas d'utilisation du blair de la part de Wildblack S'il perd ce round devra je pense le poids Le garder, pas de punition malheureusement sur le backdash Même si on a tenté une tip-throw Belle défense quand même de la part de Kearn Et surtout un bon petit Dukka Dukka qui met le kill-love et on remet la balle au sort On remet la balle au sort C'est très bien du côté de Kearn Qui fait quand même attention à ses phases défensives Il ne se laisse pas submerger Par les options offensives de chip Même on arrive là à mixer Petit chop, on continue là-dessus Encore un non monsieur On laisse l'occasion de pouvoir backdash Pas de pression pour toi On va en tirer ça immédiatement L'emmener dans le corner On va quand même essayer de garder On va essayer de baiter ça au maximum Oh d'accord, c'était bizarre Ouais ça c'était mal, ça vient de se passer Aïe Et c'était un Yahoo RC bien contré Si vous bloquez le Yahoo RC Le prochain coup que vous mettez en finition Ce sera forcément counter Donc du coup, des gros combos juste derrière Des gros combos avec des gros dégâts 1-0 pour Kearn pour l'instant Qui prend l'avantage sur cette grande finale Attention il est encore du côté des losers Donc c'est clairement pas fini pour lui Même si pour l'instant il est dans une belle petite phase Il joue les petites shakes et surtout des bons petits mix-ups Même si la garde pour l'instant de Wildlike est pas assez bonne Mais surtout aussi sur Neutral parce que c'est son chip C'est la base même de son chip, c'est le neutral Des petits placements et surtout énormément de mix-ups sur des mises au sol Et justement il est en train de bien proposer un jeu de mix-up Avec le bon jeu de chop Comme on avait vu avec son sol Il le fait aussi avec Shape, il n'y a pas d'embrouille Et le R2R qui était bien tenté pour Wildlike Malheureusement ça ne passera pas Il devra conserver le burst en garder l'avantage positionnel Une touche, une toute petite touche et c'était un solo Bravo Excellente phase de la part de Wildlike Mais il va falloir réitérer, ce n'est pas fini Il faudra récupérer l'exploit Sachant qu'il a un burst et puis maintenant il est en train de mener la danse Il l'a déjà mis dans le corner Ça reste un peu compliqué On va avoir le consult et le counter-it dessus Mais voilà, le burst aura été concédé Mais on ne va pas aller prendre plus que ça Ouais, même si on aura le coin Attention là, quand on a du conflit back Avec la fadac qui passe, deuxième qui passe Avec le confirm du RC, pas de confirm malheureusement Sans le closet, ce n'est pas trop grave On va essayer d'aller choper évidemment Pour garder le momentum Et essayer d'espérer de choper des petites ouvertures Que ce soit sur un back dash ou même sur un jeu de chop Mais voilà, on va juste concéder un peu de terrain Juste se placer parfaitement pour les victimes Qu'ils mettent à l'homme Mais de potentiellement avoir des réactions Mais malheureusement la mise au sol est encore une fois Pour Kern Avec sur un potentiel missing coup du beta blade Et c'était en bas C'est chip, ça tue ? Non, ça tue pareil, il vit sur un pixel magique Mais on n'a plus du tout de ressort On va falloir faire très attention à ne pas se faire tracter comme ça On a manqué un peu de zèle On a un dash droit dedans Mais c'est pas grave, c'est le dernier round Il a toujours moyen de faire l'exploit Pour White Flight, parce que Kern là Il est déterminé à faire son reset Il peut le faire, il peut grave le faire Surtout qu'il a l'habitude d'aller affronter des chips Puisqu'il a déjà affronter celui de Texas 3 fois Et surtout durant son dernier match Donc il a l'air de pouvoir assez connaître le match Mais c'est pour l'instant un avantage et beaucoup plus pour White Black Aïe, 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 aïe Et ça casse le mur avec des très jolis combo chips Ce ne fit pas grand chose quand même pour White Black Beta Blade direct pour casser le beurre de son adversaire Donc il suffit juste d'un tout petit confirme sur la Nokia Et on en parle plus Et un ACC, il était là le confirme avec le RC malheureusement Il a pas eu, il a osé Oh non ! Oh il a osé ! Ah il a osé ! Run up Beta Blade Vraiment les faces du pif Qui finissent par gagner pour le coup Très 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 bien vu Et c'était une très bonne adaptation Il n'a rien parce qu'à chaque fois qu'il l'approchait Il essaye toujours de counter poke Ouais c'est ça Il avait les réactions sur les dash C'était la bonne réponse Ouais c'est ça, c'est la meilleure réponse Parce qu'avoir les réactions sur les dash C'est hyper fort Mais il suffit juste de s'adapter un tout petit peu Avec les outils cupocell On peut réussir en retourner une game Et White Black il l'a bien proposé avec son... Ce V Tablet Il est tellement bien placé Aïe, 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 aïe Voilà, on le boutin sur le burst Grâce au throw de blisterie On passe en dessous du burst Et ça va l'Arthur qui est présent Avec une choppe Et là on est parti pour les embrouilles On s'appelle White Black Les mix-ups peuvent être présents Pour un sens de simple frame trap Avec des counter pokeo hash Et ce sera le tick throw Avec le 5p Attention pour la suite Et ce sera un Sika qui passe Aïe, 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 aïe Le burst aura été pris Et en plus de ça il reprend le corner derrière Belle connaissance des match-up Ça finit par fondre ça Gros dégâts Là super Ça va pas tuer Un pixel magique Les guts japonaises On les connait Mais est-ce que ce sera assez Oui monsieur la beta-blading Tout l'aurait le roman console Ça ne tuera pas Mais il suffira juste De quelques mix-ups Et justement peut-être Potentiellement deux Nan, pas de bloc malheureusement Sur le YRC Et ce sera juste un simple 2k Qui mettra pas Bon il était pas loin quand même Un carnin de perdre là-dessus Parce que malheureusement Il avait pas de reversal Et on connait les mix-ups de chip Il suffit juste de pas grand-chose Et ça peut être un énorme snowmob Et ça va il a bien concrétisé Et du coup il a l'avantage Sur ce set Il a la balle de 2-1 Et surtout il a l'air de bien commencer A la concrétiser Oh là Avec Et gros Dégâts Sur chip C'est une chips Il a vu le backdash Je vais faire 6 Et il a tapé Il l'a pris Effectivement Deuxième point Pour Kern Qui a un point du coup De reset ça De se donner une chance De gagner Cet overdrive Mais Wildlack Ne lui laisse pas La tâche facile Attention quand même Parce que Il suffit juste Des toutes petites touches Pour Wildlack Pour tenter un gros snowball Justement Il a l'air bien convencer Malheureusement Le 2-S Il ne passera pas Mais il chauffera quand même Un 2-S Avec un joli confirm Avec la Superb Pour avoir le Kizen Bratos Le Wallbreak Avec la Superb Il suffit de quelques mix-ups Potentiellement deux Il va juste faire un simple Sejjump Avec une belle protection du 6K Mais malheureusement Le 5P Excellent d'entière Pour Wildlack Et ce sera l'avantage Pour ce dernier Effectivement Wildlack Il se met bien Pour le moment Mais le burst de Kern Qui va bientôt revenir On sait qu'il les utilise très bien Un ratio de 100% Sur les bursts Il sait très bien les utiliser Mais c'est en train de se faire fraîcheur Il est toujours pas revenu Enfin On voit la choppe Du côté de Kern Encore une choppe Cette fois-ci Va là-bas Prends cette pression Yellow ERC C'est à moi de jouer maintenant Joli JustGuard là-dessus Ça lui permet de pas avoir un like là-dessus Pas subir une impression Cela dit Wildlack qui l'emmène Dans le corner Ça commence à faire mal Ça va peut-être briser le mur là-dessus Oh non ! Ok on va juste concéder un peu de terrain Même si on réussit à choper un joli petit 2D Et essayer de tenter du coup Des petites embrouilles Attention Voilà ! Elle était là la super Il l'a bien d'utiliser Et ce sera un saut S Déjà confirme Qui remettra la balle au sang Et balle de reset Pour la joueur de Ino Il est vraiment bien parti En plus de ça Il a un burst Donc une option défensive ou offensive Sauf à lui Et pour l'instant L'émission très très bon Avec encore une fois Enyel saut S Et là sera un saut H Avec dégâche Tellement de dégages juste après C'est du tenter dégâche Mais voilà le burst Et on va enfin pouvoir respirer On ne va pas son ton burst On ne va pas son ton pif Il finit là toujours La barre de tension Elle est là C'est un joli Backbash là-dessous Il avait vu la chop arriver En plus de ça On a une chop Derrière C'est potentiellement la fin Il a toutes ses ressources Non ! Non ! Attention au burst Il va falloir bien le baiter Pour avoir sa bonne distance Et le S qui passe Il n'y a malheureusement pas De Roman Cancell Pour le coup Oh ! Et le goal burst Il se fait pas grand chose Oh ! La raconte ! Il a double tout ce qui est là Il est allé chercher un roller Et il a Le dracon ! On l'égalise ! Jusqu'au bout ! Il l'a fait ! Il l'a fait putain ! Envers et contre le foot ! Il l'a eu ! Mec ! Mais comment il fait ? Il est allé vital ! Il est allé vital ! Il est allé vital ! Il nous a fait la même phase Avec Ex-Citizen Durant le Durant le Comment ça s'appelle ? Merde ! Comment il s'appelle le tournoi De Cypher ? Legis merci ! Oh ! Il nous a fait la même phase ! Oh ! Les gros Les gros comebacks ! Oh la la ! Que plaisir ! Là du coup c'est 2-2 ! Là c'est le 7 Le plus important Pour les deux joueurs Parce que Pour l'un c'est le reset Mais pour l'autre c'est la victoire C'est complètement ça ! Donc là c'est le match de survie de Cairne Ou le match de victoire de White Black Tout va se jouer là-dessus Et vraiment avec la niaque qu'on voit Dont fait preuve White Black là-dessus Y'a moyen qu'il remporte maintenant Mais Cairne voilà C'est lui qui va ouvrir la danse Immédiat le burst là-dessus Cooter est immédiat le burst aussi On n'a pas envie D'entendre parler de quoi que ce soit On veut jouer à Guilty Gear ici On veut mettre les dégats J'ai pas envie d'en prendre Voilà ce qu'on voit là Ca c'est bien joué le confirmé Avec le RCL direct en casse Flemur Et surtout de la meilleure des façons Intradlake Ca fait extrêmement mal On chope du coup un bel avantage Au niveau de Savi Même si on se fera with punish Avec le saut S Et on chope un back dash Avec le Fares Malheureusement On est pas forcément dans une bonne position Pour Ken Ah punition ! Oui punition du Chemical Love Évidemment c'est un projectile Du coup punition égale counter Bale de tournoi Bale de tournoi pour White Black Il va falloir être consent du début Jusqu'à la fin pour Ken Pour aller remporter du coup ce match On commence déjà avec une première mise au sol Avec un premier mix qui passera C'était en bas C'est en bas Voilà Pour essayer d'éviter les embrouilles Attention Holy Pot Malheureusement Décalation qui passera pas Parce que beaucoup trop haut Très très bon back dash Avec un bon check avec le 5K Et on est parti pour les embrouilles Avec le décalage Oh le petit calage Et on va évidemment le confirme Attention on Burst Il sera pas utilisé Casse le mur C'est maintenant ou jamais Il a un Burst Il a une barre de tension Donc tout est possible pour Ken On arrive à avoir la touche Extension avec le Purple RC Ça se met bien là-dessus Mais ça va drop le combo Aïe Aïe Coupe de rite là-dessus Est-ce qu'il peut convertir ? Aïe Excellent Aïe 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 Bien défini pour Ken Et là C'est la première balle de tournoi Et là Il faut qu'il fasse tout Il faut qu'il donne tout Sur ce set Et il essaie de se reposer Si il réussit à faire Rux C'est malheureusement Il trouvera le Frame Crab On ne peut pas utiliser le Burst On ne peut plus utiliser le Burst On ne peut plus utiliser le Burst C'est la moitié de la vie qu'il est parti La moitié de la vie Il fait extrêmement mal Attention Burst offensé Malheureusement 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 Il était du mauvais côté Du coup la garde n'était pas forcément présente C'est le cas de Doig Il sera évidemment contré Avec le Burst Attention on n'est pas du tout Dans une bonne position Avec un 2H Qui sera pas forcément content Attention C'est maintenant Une touche Et ça tue pas Où es-tu ? Oh Mesdames et messieurs White Black Qui remporte cet overdrive Oh ya 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 Après un 3H2 Spectaculaire Il a tout donné Il voulait rentrer chez lui Il est prêt pour le Danemark C'est officiel Il est totalement prêt Winner Run de sa vie 3-2 face à Kern Evidemment Kern qui ne démérite pas Il a fait une superbe run Lui Il a dû arriver énormément de gros joueurs Avec un début assez compliqué Dans les phases de pôle Mais Il est passé ! Il est passé direction grande finale, il a pu aussi récupérer sa revanche face à Pataxus, puisqu'il a placé Kahn en loser. Quel tournoi ! GG à vous ! GG pour le pognon que vous allez avoir ! Parce que c'est surtout pour ça ! Mais surtout aussi pour la préparation pour le Danemark !